Qu'est-ce que les banques qui ont été en difficulté ? Il doit absolument aller sur le marché, le prétendu marché, et se refinancer à des taux prohibitifs comme la Grèce, 6, 8, 10% et davantage. Donc nous voyons là par ces exemples l'extrême, je dirais, faiblesse des propositions politiques. Et les propositions se résument pratiquement à toujours la même chose, la déflation salariale, la modération salariale, les efforts sur les salariés. Donc nous dénonçons ces mesures simplistes et monomaniaques comme une solution qui ne peut qu'approfondir la crise, et en aucun cas trouver les remèdes aux solutions de la population grecque, qui sont aussi, il faut le rappeler, les problèmes qu'ont connus les pays de l'Est les années passées. C'est passé sous silence, ce problème que connaît aujourd'hui la Roumanie, que connaîtra probablement demain l'Espagne et le Portugal, c'est déjà sur la table aujourd'hui, et peut-être, pourquoi pas, chez nous, plus vite qu'on ne le pense. Aujourd'hui, et dans les autres jours et les autres mois qui vont venir dans cette lutte, ça va être notre slogan. Tous ensemble, contre leur crise, sans un stark, contre une crise. Sous-titrage Société Radio-Canada